Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une arme vraiment méconnue de Destiny 2 et pourtant, elle est très forte. C'est l'outil multifonction Mida. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a une perque assez particulière. Vous allez vous déplacer plus vite et en plus, vous allez avoir le radar qui va rester actif et munitions de gros calibre. Donc, une perque vraiment pas cheatée. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très intéressante comme perque. Je ne sais pas si ce fusil d'éclaireur a un bon M-Assist ou pas. On va bien voir ça ensemble en live. De toute façon, ces stats n'ont pas l'air ouf. Franchement, comparé à un autre éclaireur, vous voyez, elle n'est pas très forte cette Mida. Je pense qu'on est sur une arme plutôt moyenne, qui va être bonne à moyenne distance, mais pas exceptionnelle. Voilà, je pense qu'on va… Bon, j'ai essayé de la combiner avec un fusil auto, mais là encore, un petit fusil automatique pas trop, trop connu. On va voir ce que ça va donner. Oh, on arrive déjà dans une partie en cours. Donc, alors, cette Mida… Ouah ! Mais elle est mauvaise ! Franchement, moi, je ne visais pas du tout là. Je visais le collet qui était à côté. Mais ces armes, elles sont trop compliquées à utiliser. Franchement, je n'arrive pas du tout à jouer. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oh, ben… Ah, vraiment… Ah, j'ai un mauvais ressenti. Je ne la trouve pas très très forte, cette Mida. Vous en… Ben… Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je… Ouais, je ne sais pas. Il lui manque un petit truc. Peut-être qu'il lui manque un petit peu d'MA6, je trouve. Parce que les balles, elles ne partent pas exactement où on veut. Du coup, j'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal de balles fantômes, non ? Vous voyez, là, je suis mort. Je pense qu'avec n'importe quel autre éclaireur, franchement, j'y serais arrivé. J'aurais pu jouer le 1 contre 5. Mais là, avec cette Mida… Vous voyez, les balles, franchement, elles ne passent pas. Là, l'ennemi, il aurait dû mourir dix fois. Parce que je vise la tête et normalement, les gens, ils meurent quand c'est comme ça. Là, pareil, c'est 1 contre 3. Franchement… Cette arme, à longue distance, elle est quand même plutôt moyenne. Elle n'est pas exceptionnelle. Faites voir ce qu'elle vaut. Regardez, elle n'est pas loupée. Franchement, cette arme, elle est vraiment nulle. Je comprends pourquoi est-ce que personne ne l'aime et personne ne l'utilise. Elle est dans le coffre de tout le monde. Je ne l'ai pas vue une seule fois sortie sur Destiny 2. C'est normal. Franchement, ils l'ont remis pour le côté nostalgique, mais sinon, elle n'a pas vraiment d'utilité, je trouve, dans Destiny 2. Elle n'a pas trop trop d'utilité. Ok, ok, le radar actif, c'est cool. Mais franchement, le radar, c'est un peu surfait, moi. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose dans Destiny 2. Pareil, on se déplace plus vite, mais en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer quand on a un shoot de PGM ? Non. Franchement, non. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il faudrait la up un petit peu. Alors, je ne ne sais pas s'il faudrait lui augmenter ses dégâts, son aim assist, ou elle a beaucoup de balles fantômes aussi, je trouve. Du coup, ce qui fait qu'à longue distance, elle n'est pas très, très efficace. Contrairement aux revolvers qui, eux, sont ultra précis. Dans Destiny 2, ils sont presque même cheatés. Je pense que ça serait bien que Bunchy revoie un petit peu leur copy, parce que quand ils font ce genre d'aberration, moi, je trouve ça abusé, quoi. En plus, c'est une arme exotique, mais franchement, elle n'en vaut vraiment pas le coup, regardez. J'ai mis au moins deux ou trois balles de trou pour tuer cet adversaire. Et lui, voilà, il peut s'enfuir. Tout ça, parce que j'ai une mida entre les mains, il sait que j'ai une arme nulle, que je ne peux pas lui tirer dessus. Franchement, c'est un peu fatigant de jouer avec ces armes-là. Non, non, moi, j'arrête. Franchement, non, mais comment est-ce qu'on peut continuer à jouer ? Franchement, je vais la supprimer, je pense, à la fin de la game. Je ne vois pas d'autres raisons. Elle ne sert à rien, cette mida. Pourquoi est-ce que les gens la gardent ? Je ne comprends pas. Elle est peut-être pas mal en PvE. Franchement, je pense que cette arme doit être pas mal en PvE, mais en PvP, franchement, elle ne fait pas le taf. Elle ne fait vraiment pas le taf. Combiner un fusil automatique, ça ne va pas du tout. Ils ont exactement la même distance de combat et ces deux armes qui, voilà, là, j'ai un petit peu de chance. Franchement, j'ai un petit peu de chance sur le duel, mais ces deux armes qui ne se combinent pas du tout. Et en plus, je pense vraiment qu'elle doit être un peu plus efficace en PvE. Ces munitions de Gokalypse, je pense, ça doit toucher plus fortement les corrompus, je crois. Je crois que c'est ça, cette perque. Donc, du coup, moi, si j'avais une note à mettre à cette arme, je lui mettrais un 2 sur 10. Et voilà, moi, ce que je vous conseille de faire avec cette arme, c'est ça. Parce qu'elle ne vaut vraiment pas le coup. Donc, vous pouvez la supprimer et passer à autre chose. Ouais, vous l'aurez compris. Je pense que c'est une petite vidéo parodique. Essayez de jouer à autre chose qu'à l'amida, les gens. On a plus. Bye.